Expulsion choc, une influenceuse algérienne provoque l'indignation en Côte d'Ivoire. Adèle Amrouge convoquée par la CAF après des accusations de tricherie contre le Maroc. Cannes 2024, une youtubeuse algérienne expulsée de Côte d'Ivoire pour des déclarations choquantes. L'éviction retentissante de Sophia Benleman, célèbre influenceuse algérienne aux propos controversés, s'est transformée en un des moments les plus marquants de la Coupe d'Afrique des Nations. Jeudi dernier, sur le réseau social X, Abdallah Benadouda, animateur de la chaîne Pirate Radio Corona International, a salué cette décision qui a soulagé de nombreux internautes, exaspérés par les discours grossiers et haineux de certains supporters des Fenec en Côte d'Ivoire. Sophia Benleman, connue pour son chauvinisme exacerbé envers l'équipe nationale algérienne, a déclenché une tempête médiatique après avoir critiqué violemment le pays haute de la compétition à son arrivée en Côte d'Ivoire. Ses paroles acerbes ont suscité l'indignation non seulement en Algérie, déjà affectée par le départ décevant des Fenec lors de leur premier match, mais également en Côte d'Ivoire et dans d'autres nations africaines. Selon des sources médiatiques algériennes, l'ambassade d'Algérie à Abidjan aurait recommandé elle-même aux autorités ivoiriennes d'agir en conséquence, conduisant ainsi à l'expulsion de Benleman. Les espoirs sont nombreux quant à l'éloignement durable de cette supportrice aux comportements controversés. Cette expulsion s'ajoute à la liste des épisodes tumultueux impliquant Sofia Benleman, qui cumule également la nationalité française. Ses dérapages passés, tels que l'intrusion sur la pelouse du Stade de France en 2001 et les menaces à l'encontre de Samuel Etaud, président de la Fédération Camerounaise de Football, continuent de susciter la controverse. L'arrivée de Benleman à Alger a été marquée par une vidéo sur Instagram où elle affirme avoir passé 50 heures à la direction ivoirienne de la surveillance du territoire, déclarant avoir constaté des problèmes et regrettant que ses propos aient été mal interprétés. Elle a insisté sur le fait que la vidéo était destinée au peuple algérien pour l'inviter à apprécier les bienfaits de leur pays. Cette expulsion souligne également le problème persistant des influenceurs au nationalisme excessif et à la vulgarité, suscitant l'écœurement en Algérie et dans toute l'Afrique subsaharienne. Les autorités algériennes, pourtant promptes à poursuivre les voies discordantes, peinent à sanctionner ces comportements excessifs qui ternissent l'image du pays sur la scène internationale. Cannes 2024, une youtubeuse algérienne expulsée de Côte d'Ivoire pour des déclarations choquantes L'éviction retentissante de Sophia Benleman, célèbre influenceuse algérienne aux propos controversés, s'est transformée en un des moments les plus marquants de la Coupe d'Afrique des Nations. Jeudi dernier, sur le réseau social X, Abdallah Benadouda, animateur de la chaîne pirate radio Corona International, a salué cette décision qui a soulagé de nombreux internautes, exaspérés par les discours grossiers et haineux de certains supporters des Fenecs en Côte d'Ivoire. Sophia Benleman, connue pour son chauvinisme exacerbé envers l'équipe nationale algérienne, a déclenché une tempête médiatique après avoir critiqué violemment le pays haute de la compétition à son arrivée en Côte d'Ivoire. Ses paroles acerbes ont suscité l'indignation non seulement en Algérie, déjà affectée par le départ décevant des Fenecs lors de leur premier match, mais également en Côte d'Ivoire et dans d'autres nations africaines. Selon des sources médiatiques algériennes, l'ambassade d'Algérie à Abidjan aurait recommandé elle-même aux autorités ivoiriennes d'agir en conséquence, conduisant ainsi à l'expulsion de Benleman. Les espoirs sont nombreux quant à l'éloignement durable de cette supportrice aux comportements controversés. Cette expulsion s'ajoute à la liste des épisodes tumultueux impliquant Sophia Benleman, qui cumule également la nationalité française. Ses dérapages passés, tels que l'intrusion sur la pelouse du Stade de France en 2001 et les menaces à l'encontre de Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de football, continuent de susciter la controverse. L'arrivée de Benleman à Alger a été marquée par une vidéo sur Instagram où elle affirme avoir passé 50 heures à la direction ivoirienne de la surveillance du territoire, déclarant avoir constaté des problèmes et regrettant que ses propos aient été mal interprétés. Elle a insisté sur le fait que la vidéo était destinée au peuple algérien pour l'inviter à apprécier les bienfaits de leur pays. Cette expulsion souligne également le problème persistant des influenceurs au nationalisme excessif et à la vulgarité, suscitant l'écœurement en Algérie et dans toute l'Afrique subsaharienne. Les autorités algériennes, pourtant promptes à poursuivre les voies discordantes, peinent à sanctionner ces comportements excessifs qui ternissent l'image du pays sur la scène internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada